Professeur Leda Djidjik, bonjour. Bonjour madame. Alors la santé c'est stratégique, le médicament l'est encore plus aujourd'hui avec toutes les difficultés qu'on a rencontrées pour l'acquisition du vaccin anti-Covid, même s'il n'y a pas de preneur aujourd'hui. Alors je voudrais revenir avec vous. Ériger aujourd'hui une faculté de pharmacie, c'est stratégique, c'est important, c'est primordial. Oui absolument, vous savez que la plupart des pays ont une faculté de pharmacie. En fait une faculté de pharmacie c'est le centre de formation du spécialiste du médicament. Donc ce qu'on voit dans notre pays ces dernières années ou ces deux dernières années, sur le plan politique, il y a une installation d'un nouveau département ministériel dédié à l'industrie pharmaceutique. Je pense que ça c'est une excellente chose et forcément une faculté de pharmacie devait suivre. Vous savez, faire un département ministériel dédié à l'industrie pharmaceutique, le boom de l'industrie pharmaceutique dans notre pays, vouloir développer à tout prix cette industrie qui est vraiment stratégique, vous venez de le dire, il faut former pour ce secteur. Donc la faculté de pharmacie vient à point pour être un centre de formation, un centre formateur pour tous les métiers de l'industrie pharmaceutique. Alors il faut promouvoir des formations qui puissent accompagner aujourd'hui la stratégie de développement de l'industrie pharmaceutique dans notre pays. Tout à fait d'accord. Donc cette faculté de pharmacie ne va pas former que des pharmaciens. D'officiers ? Non, je parle de pharmacien d'une manière générale, qu'il soit pharmacien d'officine, hospitalier ou pharmacien biologiste. Mais en fait, elle sera ouverte à tous les algériens, tous les métiers de médicaments et tous les métiers de l'industrie pharmaceutique. Donc ça sera un centre formateur qui va essayer de former sur toutes les demandes. C'est-à-dire qu'on va écouter un peu les industriels, on va écouter le ministère de l'industrie pharmaceutique, on va probablement aller vers un véritable référentiel des métiers de l'industrie pharmaceutique et voir quelles sont les priorités et quelle est la demande. Et cette faculté de pharmacie s'attellera donc à former tous ces métiers dont a besoin l'industrie pharmaceutique algérienne. Mais tous les métiers pharmaceutiques, qu'est-ce que vous entendez exactement par tous ces métiers aujourd'hui, professeur Rida Hadjidjik ? Puisqu'il y a quelques jours, vous avez pris la tête bien sûr de cette faculté de pharmacie. Vous savez, quand on voit une chaîne de production du médicament, vous savez, le pharmacien, c'est un métier réglementé. Donc il y a certains métiers où le pharmacien soit il est sous, alors soit le pharmacien, selon ses compétences, dépasse un peu certains métiers. Donc il faudrait former des métiers de type qualitologie, contrôle de qualité, donc c'est ça, aller dans par exemple la biotechnologie pharmaceutique. Donc ce sont tous ces métiers dont le pharmacien a besoin d'avoir soit une compétence ou soit il est plus compétent. Donc il faudrait peut-être des petits métiers. Donc entre parenthèses, il faudrait les former. Donc des licences, des masters qui pourront faire un peu tous les métiers dédiés à cette industrie pharmaceutique. Mais pour tous ces métiers, est-ce qu'il faudrait recourir aujourd'hui obligatoirement à l'expertise internationale, le partenariat, serait-il envisagé aujourd'hui ? Absolument. Professeur Leda Gidic. Vous savez, c'est l'essence même de toutes les universités. Moi, je prends une internationalisation, une ouverture à l'international, faire des jumelages entre toutes les facultés. Et probablement, cette faculté de pharmacie, elle sera ouverte à l'international, faire des partenariats avec toutes les facultés étrangères, notamment européennes. Je parle de la Suisse, de la Belgique, de l'Italie, de l'Espagne, qui sont des véritables partenaires, peut-être des Coréens, des partenaires asiatiques. Des Jordaniens ? Absolument. Il faut s'ouvrir à l'international si on veut arriver à un véritable standard international et faire des échanges entre les différentes compétences et les étudiants algériens. Mais pour la recherche, est-ce qu'il faudrait aussi s'appuyer sur un peu le financement des laboratoires pharmaceutiques pour promouvoir aussi la recherche ? Parce que le médicament ne peut pas évoluer sans la recherche. L'un ne va pas sans l'autre. Tout à fait d'accord avec vous, Sohila. En fait, il ne faut pas se limiter seulement au budget de l'État. Je pense qu'une aubaine pour nous dans l'industrie pharmaceutique et cette faculté de pharmacie, c'est de faire un partenariat, c'est-à-dire gagnant-gagnant avec toute cette industrie, ce tissu industriel pharmaceutique algérien. Et pourquoi pas ouvrir de véritables laboratoires de recherche entre les différents laboratoires, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Je pense qu'on peut faire de belles choses ensemble dans cet espace dédié à la recherche au niveau des universités algériennes. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on part déjà à partir d'une base déjà existante ? Est-ce qu'il y a du potentiel pour développer déjà ce savoir-faire au niveau local ? Il y a quelque chose ? On a une base déjà ? Il y a eu une sorte de régression dans le domaine pharmaceutique ? Absolument. J'essaierai de vous retracer un peu l'historique. En fait, l'enseignement de la pharmacie en Algérie remonte à très longtemps. Et ça n'a pas évolué aussi ? Ce n'est pas une nouvelle chose. Donc il y a une période précoloniale. Il faudrait savoir que les premières écoles de pharmacie, en Algérie surtout, remontent à 1857. Donc depuis cette époque-là, déjà qu'il y a une école de pharmacie, ensuite, elle a évolué cette école en faculté mixte de médecine et de pharmacie après la construction de l'Université d'Alger en 1909. À l'indépendance, les études de pharmacie ont repris en 1963. Donc pas en 1962, vu les événements tragiques de l'Organisation Armée Secrète. Il y avait un incendie assez important au niveau de notre université. L'Université d'Alger. Absolument. Donc les études ont repris en 1963 sous la forme d'une faculté mixte entre médecins et pharmaciens. Ensuite, dans les années 1970, il y a eu une réforme où cette faculté a été dissoute. Il y a eu l'installation de ce qu'on appelle des instituts en sciences médicales. Il y a eu l'Institut de pharmacie. Ensuite, l'Institut national en sciences médicales. Et on a évolué ensuite en 2000 vers une faculté de médecine où la pharmacie était dans un département. Et je salue un peu cette création, donc cette nouvelle faculté de pharmacie en 2021. Elle est venue vraiment à point. C'est vraiment, c'était le rêve de tous les pharmaciens algériens, particulièrement Alger, d'avoir cette faculté, cette indépendance, j'allais dire, pédagogique et budgétaire important pour pouvoir développer un peu tout ce qui est autour de cette industrie du médicament. En clair, on est passé d'une université à un département. Et là, on revient bien sûr à la faculté. Alors, je voudrais aborder avec vous autre question qui est d'actualité. Professeur Arlida Didi, que nous savons aujourd'hui que tout s'inscrit dans le cadre de la sécurité sanitaire, puisque c'est devenu des axes extrêmement stratégiques. On parle des 3S, bien sûr la sécurité militaire, la sécurité alimentaire et également la sécurité aujourd'hui sanitaire au vu de ce que nous avons vécu pendant ces deux dernières années avec la pandémie du Covid-19 qui a paralysé le monde entier et qui a bien sûr porté préjudice à tous les systèmes de santé performants soit-il. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question aujourd'hui, former c'est bien, mais garder nos élèves, c'est encore mieux. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Oui, ça c'est... On va mettre de l'argent, on va former pour développer une industrie et puis ils vont partir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? C'est vrai, ça c'est une tragédie où nous avons assisté de manière impuissante à l'exode, à l'exode massif de nos compétences. Je pense que maintenant il faudrait réfléchir à une nouvelle politique, comment retenir toutes ces compétences que l'Algérie forme, que les autres pays en profitent. Je pense qu'il faudrait revoir maintenant peut-être le système des salaires, des compétences, revoir l'organisation de nos structures. Je pense qu'il faudrait essayer de développer tout un système, tout un environnement pour pouvoir garder ce type de compétences. Il est maintenant primordial de réfléchir comment réorganiser les universités, les systèmes de santé et revoir un peu la grille des salaires, des compétences pour pouvoir les garder. On en a besoin. Si on veut avoir une économie pérenne, la pérennité d'une nation passe par tout ce qu'on peut donner aux jeunes. Donc si on mise sur les jeunes, c'est comme ça qu'on arrive à pérenniser une nation et à stabiliser notre économie et pouvoir aller dans le développement réel du pays. Mais est-ce qu'on peut parler préalablement déjà, aller vers la création de passerelles déjà avec les laboratoires pharmaceutiques existants déjà à travers le territoire national ? Oui, c'est des choses qui existent actuellement. Les passerelles, les conventions entre les différents laboratoires pharmaceutiques et les universités algériennes existent. Mais je pense maintenant qu'il faudrait renforcer tout ça avec la création d'une faculté dédiée à la pharmacie, où on sait très bien que le pharmacien, c'est l'expert du médicament. Je pense que ça ne peut qu'apporter un plus-value, quelque chose d'important et de positif dans la formation du personnel spécialisé dans le médicament dans notre pays. Mais est-ce qu'il faudrait peut-être envisager déjà, dès cette période, des pré-contrats avec les jeunes étudiants en pharmacie, avec des laboratoires pharmaceutiques ? Un engagement ? Mais vous savez, nos étudiants sont... A priori. Nos étudiants actuellement, je vous parle de la situation actuelle avant la faculté, ils sont dans les stages dans les industries, c'est des stages obligatoires. Vous parlez de pré-contrats déjà. Vous savez que les universités, il y a ce qu'on appelle un département des relations extérieures dans chaque université. Nous avons toujours établi des conventions avec les laboratoires pharmaceutiques algériens. Nous sommes en convention avec la société Saïda, avec les laboratoires Biopharm, avec plein de laboratoires. Nos étudiants actuellement effectuent leur stage de formation au niveau de ces laboratoires pharmaceutiques. Alors au niveau de cette faculté de pharmacie, est-ce que vous allez développer encore l'aspect lié à la recherche ? Absolument. Vous savez, il n'y a pas d'enseignement supérieur, il n'y a pas d'université sans recherche. L'essence même d'une université, c'est la formation, l'enseignement supérieur, donc former les gens et bien sûr la recherche scientifique. Il faudrait que nos universités aillent dans ce sens, développer un peu des laboratoires de recherche performants. Au niveau de la faculté de pharmacie, je pense que l'une de nos missions, c'est d'abord de former des pharmaciens, des docteurs en pharmacie, former aussi les jeunes bacheliers dans le domaine des métiers, des différents métiers de l'industrie pharmaceutique, et aller dans la recherche, j'allais dire la recherche purement fondamentale du médicament, c'est-à-dire au niveau de notre faculté. Alors la recherche est devenue primordiale aujourd'hui. Les bénéfices des laboratoires pharmaceutiques à travers le monde, c'est un chiffre d'affaires qui dépasse les 1000 milliards de dollars. Je parle des chiffres de 2019, on ne connaît pas encore les chiffres de 2021, avec l'apparition bien sûr du vaccin détenu par certaines firmes pharmaceutiques à travers le monde, qui se comptent sur le bout, les doigts de la main. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'avec bien sûr le développement de cette technologie, qu'il va falloir acquérir aussi des moyens hautement technologiques pour pouvoir à la fois travailler, parce qu'on ne peut pas espérer créer une faculté sans avoir les moyens technologiques nécessaires pour aussi faire de la recherche ? Vous avez raison d'aller dans ce sens. Vous savez que le médicament est un produit hautement stratégique. Et qui se développe ? Absolument, c'est un produit hautement stratégique. Les économistes parlent derrière l'armement, c'est le médicament, sur le plan stratégique, sur le plan impact financier. Je pense qu'avec le Covid, ça a dépassé. Probablement. Alors maintenant, si on parle du développement du médicament, vous savez qu'on parlait beaucoup de médicaments chimiques. Maintenant, on est passé aux médicaments biologiques. Tout ce qu'on appelle les innovations thérapeutiques, ce sont les biomédicaments. On parle beaucoup de biomédicaments, beaucoup de biosimilaires. Et ça, ça nécessite une maîtrise hautement, je veux dire, qualité d'une technologie. Et c'est pour cela que peut-être cette faculté est venue maintenant pour aller, je veux dire, en parallèle de ce développement technologique, ou biotechnologique particulièrement, aller dans ces innovations thérapeutiques, aller former les gens pour acquérir cette... C'est-à-dire, si on veut rattraper un peu le temps, nous sommes obligés d'aller dans ce sens. Parce que le médicament de demain, ça sera un biomédicament. Et c'est des médicaments qui coûtent excessivement cher, que probablement aucun État ne peut garantir un peu l'équité de soins grâce à ces biomédicaments, parce qu'ils coûtent très cher. Je pense que nous devons, et il est primordial d'acquérir cette technologie, et pouvoir fabriquer ces médicaments chez nous. Et ça passera par des personnes qualifiées qu'il faudrait former. C'est pour ça que je dis, je reviens toujours à la formation. Sans formation, on ne pourra pas développer ce type de médicaments. Si on veut ramener des bioréacteurs pour faire des biomédicaments, il faut former les gens dans ce sens. On parle de vaccins, on parle d'anticorps monoclonaux, on parle plein, plein, plein de molécules biologiques. C'est l'avenir. Donc il faudrait que l'Algérien ou les jeunes Algériens puissent acquérir cette compétence. Mais justement, des médicaments innovants qui traitent toutes les pathologies, même les plus dangereuses, les plus meurtrières, comme certains cancers, plus les médicaments se développent, plus aujourd'hui il y a aussi une méfiance pour la consommation. Et on le voit aujourd'hui en Algérie par rapport aux vaccins anti-Covid. Nous avons des disponibilités de vaccins. Le ministre l'a réitéré, le dit régulièrement. 13 millions de doses disponibles, alors qu'on est passé d'une période où on n'avait pas de vaccins. Aujourd'hui, nous avons des vaccins, mais on n'arrive pas à avoir de preneur. C'est pour quelles raisons ? Selon vous, aujourd'hui, puisque si on se réfère aux chiffres et aux statistiques, même dans le corps médical, il y a rejet de la vaccination. Alors, maintenant, vous parlez de rejet de médicaments d'une manière générale, je ne le pense pas. Je pense que l'Algérien ou le citoyen, d'une manière générale, recherche toujours les médicaments les plus performants, les derniers. Maintenant, concernant la Covid, ça c'est particulier. C'est une histoire de vaccins. Alors, vous savez, il y a un mouvement, ce qu'on appelle les vaccino-sceptiques sur cette planète. Donc, ils ont toujours rejeté la vaccination à certaines personnes. Donc, on va dans ce mouvement. Parce que la Covid, tu m'as dit infectieuse, il faut le vaccin pour nous protéger contre la Covid-19. Et les Algériens refusent de se faire vacciner. Mais ça, c'est un comportement aussi inattendu. Je pense qu'on est l'un des pays où la couverture vaccinale est plus faible, malgré la disponibilité du vaccin. Ça, c'est inattendu. Un peu moins de 5 millions ont fait les deux doses. Absolument. C'est les chiffres que vient nous donner M. le ministre de la Santé ce matin ensemble. Je dis que ça, c'est un comportement inattendu, qu'on n'arrive pas à expliquer, malgré que nous avons maintenant les preuves scientifiques. On le voit en Angleterre. Avec cette cinquième vague qui arrive en Europe, les pays qui ont une très bonne couverture ont moins de mortalité, ont moins d'hospitalisation. Regardez un peu là ce qui se passe en Russie. Dans les pays de l'Est, la Roumanie où la couverture est légèrement inférieure ou un peu faible. Vous voyez que le nombre de décès est important, le nombre d'hospitalisations. Donc, moi, je réitère encore aux citoyens algériens d'aller se faire vacciner. Parce que si nous avons une quatrième vague qui arrive, elle sera meurtrière comme celle que nous avons vécue au mois de juillet, si la couverture vaccinale n'augmente pas. Et la quatrième vague va arriver, professeur Djidic ? Écoutez, avec précision, personne ne peut le dire, mais je pense que nous avons tous les indicateurs qui sont là, qui disent que probablement nous l'aurons. Et si on ne vaccine pas, si on ne fait pas d'efforts ce mois-ci, on sera dans de grosses difficultés. Au mois de décembre ? Décembre ou plus. Alors, professeur Leda Djidic, moi, je voudrais revenir avec vous sur certaines statistiques, certains chiffres qui nous ont été communiqués justement ce matin par le ministre en charge du secteur qu'on a rencontré, croisé dans les locaux de la radio. Alors, le peu d'engouement pour le vaccin aujourd'hui est flagrant. Il est criard puisqu'on parle de 20% du personnel de la santé qui s'est à peine vacciné. 5 millions, un peu moins de 5 millions d'Algériens qui ont eu les deux doses. 6 millions, une seule dose, ils n'ont pas fait la deuxième. Est-ce que le lobby anti-vaccin est en train de faire aujourd'hui échec à la campagne de vaccination ? Est-ce qu'on peut parler d'échec et de résistance à la fois ? Alors, moi, je ne veux pas qualifier de lobby. Je ne pense pas qu'il y ait un lobby anti-vaccin chez nous, même s'il existe un peu partout dans le monde. Mais ils ont fait échec déjà à la campagne de vaccination de 2017-2018 contre la rougeole ? Non, je ne pense pas qu'il y ait un lobby anti-vaccin dans notre pays. Je pense que notre citoyen est très influencé, un peu ce qu'il voit sur la parabole, sur les chaînes étrangères, surtout certaines chaînes francophones où il y a le lobby anti-vaccin qui est un peu puissant. Et nos citoyens prennent un peu toujours certaines phrases comme des choses incontournables, vraies, c'est la vérité absolue. Alors que je pense que toutes ces croyances anti-vaccin, elles sont connues. On peut en dénombrer une dizaine, une quinzaine de croyances, c'est-à-dire d'idées anti-vaccin qu'on connaît. Mais je pense qu'il faudrait maintenant aller dans ces différentes croyances et les traiter une par une pour démontrer un peu que la véracité de ces phrases, elles sont complètement fausses. On parle de stérilité, on parle de ceci, on parle de ceci, tout ça est complètement faux. Maintenant, ce qu'il faut dire, le vaccin est un médicament, comme tous les médicaments, il y a des effets secondaires. Il n'y a pas de médicament sans effet secondaire, même le paracétamol, on l'a toujours dit. Et tous les vaccins aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas spécifique aux vaccins anti-Covid. Nous avons deux types d'effets secondaires. Nous avons des effets secondaires, j'allais dire, un peu fréquents, minimes, et qui surviennent un peu dans toutes les vaccinations, de la fièvre, des courbatures, de la douleur au niveau-là. Tout ça, c'est des choses classiques qui peuvent survenir, il n'y a aucun problème. Maintenant, si on veut parler d'effets secondaires très graves, ils sont très rares. On dénombre un cas ou deux cas sur un million de vaccinés, mais tout ça existe avec tous les médicaments. Quand vous prenez n'importe quelle notice d'un antihypertenseur, d'un anti-Covid, vous avez la chair de poule quand vous lisez cette notice. Ça, c'est parce que sur les travaux, sur les essais cliniques, nous avons trouvé tel ou tel effet. Ou sur ce qu'on appelle la pharmacovigilance, on a trouvé tel ou tel effet. Et ça, c'est des choses qu'on doit notifier, c'est clair. Mais de là à exagérer, aggraver la situation, comme quoi ces vaccins vont nous tuer dans deux ans, vont nous rendre restés, tout ça, ce sont des bobards. Sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait un lobby dans notre pays. Je pense qu'il faut aller dans la, j'allais dire, dans la formation, pas dans la formation, mais plutôt dans la sensibilisation, aller parler aux citoyens, aller leur expliquer que tout ça est faux et qu'il faudrait débattre de toutes ces croyances et les casser une par une. Mais à ce rythme, peut-on aujourd'hui, professeur Djidjik, puisque vous êtes en contact direct avec, bien sûr, cette maladie, vous avez eu à la traiter, à la gérer au niveau de l'hôpital, de votre service, au niveau de l'hôpital Benimsouz, mais à ce rythme, peut-on parler déjà d'échec de la campagne de vaccination, puisque les objectifs qui avaient été tracés préalablement par le ministère de la Santé n'ont pas été atteints, à savoir vacciner 70% de la population à la fin décembre. Effectivement, nous sommes dans de la difficulté pour faire vacciner notre population. Ça, tout le monde le sait, c'est connu, le ministre l'a déclaré, il faut qu'on trouve des solutions. Maintenant, moi, je pense qu'il faudrait voir ce qui se passe ailleurs. On a des modèles. Je pense que c'est important de le rappeler, que des modèles, des pays vaccinés, il y a moins de décès, il y a moins d'hospitalisation. Et les modèles où la campagne de vaccination n'a pas fonctionné, vous avez vu un peu le taux de mortalité. Je pense que c'est ça qu'il faudrait. Il faut se concentrer sur ça, dire que si, par malheur, une quatrième vague arrive en Algérie, nous serons dans la difficulté à cause de ce refus de la vaccination. Maintenant, c'est clair que nous sommes en difficulté. Je le dis, je le redis. Il faut faire cet effort. Maintenant, on ne sait pas comment y aller. Peut-être, vous avez parlé tout à l'heure des influenceurs, peut-être prendre des gens qui sont puissants sur le plan influence. Allez. Revoir la campagne de médiatisation. Maintenant, il faut revoir cet aspect-là de sensibilisation. On n'a pas d'autre alternative. Je vous assure que le vaccin reste le seul moyen de nous protéger contre cette pandémie. Si on veut sauver notre peau cette fois-ci, il faut se faire vacciner. Parce que ce que je voudrais rappeler, ce sont les non-vaccinés qui seront le réservoir du virus. Ce sont eux qui vont très facilement transmettre ce virus. Et ce sera les premières personnes à avoir de gros problèmes s'il y a une quatrième vague. Alors, mais quelles seront les difficultés auxquelles on risque d'être exposé avec l'éventualité de cette quatrième vague ? Puisqu'en Europe, déjà, on parle de la cinquième vague. Puisqu'on sait aujourd'hui, sur le plan scientifique, que ce virus mute régulièrement. Alors, ce sont dans ces espaces intercritiques. Nous sommes en train de vivre actuellement une accalmie. Ce sont dans ces espaces intercritiques que le virus essaie de se retrouver. C'est vrai qu'on le sait maintenant que le virus est toujours là et toujours en activité. Maintenant, si nous n'avons pas une bonne couverture vaccinale, c'est en ce moment ou dans cette période que le virus voudrait s'adapter de plus en plus à son opt et qu'il va essayer de muter, de trouver des solutions pour lui. Donc, si on n'arrive pas à avoir cette couverture voulue, nous aurons de plus en plus de variants qui seront résistants aux vaccins actuels. Ils vont échapper complètement au système immunitaire et on va revenir à la situation de départ, la situation où personne n'est protégé, personne n'a une immunité et les vaccins actuels ne seront plus efficaces. Il faudrait se réadapter, faire d'autres vaccins, rechanger les choses vers d'autres stratégies. On ne veut pas en arriver là sur le scénario catastrophe dans cette pandémie Covid-19. Je pense qu'il y a une aubaine actuellement pour contrôler à l'échelle planétaire ce Covid-19. C'est avec les vaccins actuels qui ont montré de manière la plus claire leur efficacité et pour protéger contre la mortalité et l'hospitalisation. Oui, on est en période d'accalmie, mais il y a des gens ou des personnes qui sont toujours contaminées. S'il reste une personne contaminée, donc elles risquent de propager le virus. Et des gens aussi, malheureusement et malheureusement, on le déploie, qui meurent du Covid-19. Mais comment convaincre et inciter à la vaccination ? Est-ce qu'il va falloir aller vers une sorte d'obligation ? Instituer le pass sanitaire, professeur Redagic. Moi, je pense sincèrement, ça c'est un avis personnel. Si on arrive maintenant à voir que la vaccination ne peut pas fonctionner dans notre pays et que nous n'avons pas le choix pour protéger, il va d'une grande responsabilité d'instaurer peut-être une obligation pour certains métiers, pour certains regroupements, pour certains événements. On ne peut pas mettre en danger les citoyens algériens et la population. Je pense tout regroupement, il faudrait avoir le pass sanitaire. Certains métiers, oui, ça demande des... Vous savez, on est en hiver maintenant, il y aura des regroupements, il fait froid. Donc je pense qu'il faudrait réfléchir sérieusement à cette situation d'obliger, peut-être pas de manière totale, mais de manière partielle. Là, on regroupe par exemple dans un endroit plus de 100 personnes, 200 personnes, d'exiger le pass sanitaire. Ça sera la seule solution si on veut éviter qu'il y ait une augmentation exponentielle de cas. D'ailleurs, on le remarque cette semaine qu'il y a des hospitalisations qui ont augmenté, il y a plus de cas. Nous sommes peut-être en train de vivre un début de quelque chose. Il faudrait rapidement réagir pour pouvoir éviter ce que nous avons vécu au mois de juillet. Alors quand vous parlez de certains métiers professionnels où il va falloir un peu instituer le pass sanitaire, vous parlez des métiers stratégiques, par exemple le corps médical, dont 20% seulement sont aujourd'hui vaccinés. Vous me confirmez le chiffre, c'est ça, c'est 20%. Écoutez, moi je ne peux rien vous confirmer. Un chiffre officiel, il est de 20%, il est ce qu'il est, il est faible. Maintenant, ça aussi, c'est incompréhensible. Même parmi le corps enseignant, 20%, là il y a des regroupements, la formation professionnelle, 20%. Je parlais de tous ces métiers où on regroupe plus de 100 personnes, 200 personnes, il y a un brassage de citoyens ou de personnes très important. Je pense qu'il faudrait instaurer un pass sanitaire pour éviter la propagation du virus, surtout durant cet hiver. En plus, le pass sanitaire est obligatoire aujourd'hui pour voyager. Oui, là on ne comprend pas. Pour voyager, tout le monde court pour faire ce vaccin, pour faire un voyage, mais pour se protéger, protéger son voisin et ses parents, on ne le fait pas. Ça aussi, c'est incompréhensible de la part de nos citoyens, ce n'est pas normal. Alors, dans la jeunesse et les sports, par exemple, pour insister maintenant aux matchs de football, le pass sanitaire est obligatoire. Pourquoi ne pas faire la même expérience dans les secteurs publics, dans un premier temps, par exemple, les endroits publics, les restaurants, ou les cafés, ou là où il y a des regroupements assez importants de la population, le théâtre, les salles de cinéma ? C'est ce que je disais. Je pense qu'il faudrait instaurer ou installer ce pass sanitaire de manière intelligente. ne pas le rendre obligatoire partout, mais je pense le mettre, tel que vous venez de le dire, dans les espaces publics, les restaurants, les salles de cinéma, les salles de sport, les matchs, dans les séminaires, dans les congrès, dans les regroupements, dans l'enseignement. Ça, c'est une manière indirecte de dire, voilà, là où il y a un regroupement, il faut un pass sanitaire. Celui qui ne veut pas avoir son pass sanitaire, il restera solitaire, il peut marcher tout seul. Mais s'il veut se mettre en société, il faut avoir un pass sanitaire. Alors, le virus sera de plus en plus virulent si on ne fait rien. Ce sera le cas, professeur Reda Djidjik ? Ça, personne ne peut vous le dire, mais ce qui est sûr, c'est quand on n'arrive pas à maîtriser un peu, j'allais dire, la couverture vaccinale, c'est le moment propice où il peut y avoir des variants. Et les variants, c'est des phénomènes, j'allais dire, aléatoires de changements, enfin de mutations. On peut aller vers l'extinction du virus, bien sûr, parce qu'il y a des variants comme ça. Et comme on peut aller vers des variants un peu plus résistants sur le plan immunitaire, où l'infectiosité, peut-être la virulence va augmenter, et la transmissibilité de ce virus sera un peu plus importante. Alors, le patient algérien fait confiance à leur médecin de famille, développer la vaccination chez les médecins généralistes, généralement. C'est ça, on fait confiance à son médecin de famille. Et le médecin de famille a complètement, pratiquement disparu. Écoutez, je pense que chez nous, en Algérie, nous avons élargi cette vaccination. Je vous assure que, quand on voit que les officines participent à la compagnie de vaccination, c'est une nouveauté dans notre pays. Quand on voit que les... On l'a élargi pour avoir plus de personnes vaccinées. Mais il n'y a pas plus de 15, 20, 30 personnes qui se vaccinent quotidiennement maintenant. Donc, on part à l'officine, on trouve le vaccin. On part chez son médecin, j'allais dire privé du coin, il a le vaccin. Le dispensaire du coin, il y a des chapiteaux au niveau du métro, il y a des chapiteaux au niveau des gares de transport. Qu'est-ce que vous voulez que le ministère fasse de plus ? Je pense que le déploiement de ce vaccin a été fait de manière extraordinaire dans notre pays. Mais maintenant, je pense qu'il faut aller vers une autre stratégie, vers aller dans la sensibilisation, peut-être faire des spots, des campagnes, bombarder, marteler un peu tous ces citoyens. Nous avons des médias lourds, des médias... Il faut utiliser tout ça pour aller dans la sensibilisation et surtout ramener des experts pour leur montrer l'intérêt de la vaccination. Il faut aller, il faut leur faire peur. Regardez, il faut montrer des modèles parce qu'on est ouvert au monde. Montrez tel pays, pour ne pas le citer, où le taux de couverture vaccinale est très faible, regardez le taux de mortalité. Je pense que c'est ça, il faut faire peur aux citoyens. Pour dire les vérités. Moi, je suis pour dire les vérités, pour dire le nombre de contaminés, le nombre de décès. Tout ce qui se passe sur cette planète, dans cette pandémie, il faut le dire. Il faut le dire aux citoyens pour qu'ils puissent sentir un peu cette difficulté et sentir le danger de la Covid-19. Mais comment ressentir un peu le danger de cette Covid-19 quand vous avez parallèlement le bilan quotidien dressé par le ministère de la Santé qui parle d'accalmie, qui parle de 100 personnes contaminées avec 2 décès, 106 personnes contaminées avec 3 décès, 6 décès. Est-ce qu'il va falloir arrêter ces bilans quotidiens de telle sorte ? Est-ce que les gens prennent conscience réellement que le virus existe encore ? Puisqu'on sait qu'une personne peut contaminer même un village entier. Vous savez, vous parlez d'accalmie. Il se propasse très vite le virus. Oui, 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 je suis d'accord. Mais l'accalmie, elle est réelle. On le voit dans les hôpitaux, Mme Souilal-Hajmi. Mais maintenant, ce que je vois, ce que je ressens au niveau de l'hôpital, au niveau du laboratoire, il y a moins de cas, il y a moins de positifs. On le sent. Si je compare au mois de juillet, c'était une catastrophe. C'est vrai que l'accalmie est là. Moi, ce que je dis maintenant, il faut aller montrer les choses les plus graves. S'il y a, par exemple, une vague qui va venir, il faut montrer le problème des malades hospitalisés, le manque d'oxygène. C'est-à-dire, parce qu'on a l'impression que si la vague arrive, on doit avoir de l'oxygène. Vous savez, aucun système au monde, ça je le redis, aucun système, aussi performant soit-il, ne peut faire face à une pandémie où il y a des milliers, des milliers, des dizaines de milliers de malades. Ce n'est pas possible. Donc, il faut aller dans la prévention. Il faut aller dans la prévention, dans la vaccination, dans le port de masques. Et bien sûr, si la nécessité l'exige, aller faire des confinements stricts. C'est le seul moyen. Ce n'est pas en ramenant des tentes de litres d'oxygène ou des tentes de médicaments. On ne pourra jamais faire face. Donc, c'est ça. Il faut avoir le courage de confiner, peut-être d'obliger les gens de porter le masque et d'obliger peut-être les gens de faire le vaccin. Alors, rapidement aussi sur cette question de l'auditeur qui vous dit comment convaincre les citoyens à aller se faire vacciner alors que beaucoup de médecins infirmiers ou aides-soignants refusent la vaccination. Quelles sont les raisons, professeur Dicic ? Écoutez, il ne faut pas stigmatiser sur le corps médical. Le corps médical, ce sont des Algériens comme tous les autres. L'infirmier ou l'enseignant du primaire ou du collège, c'est un Algérien. Ils ont subi tous le même environnement. Je pense qu'il y a des idées reçues actuellement. Quand le vaccin est dans notre pays, il faut aller faire une étude sociologique. Il faut que les sociologues aussi participent. Ce n'est pas une affaire médicale, purement médicale, cette histoire. Donc, je pense qu'il faudrait que les sociologues participent pour pouvoir un peu décortiquer cet état d'esprit de l'Algérien. L'Algérien est particulier. Ça, tout le monde le sait. Je pense qu'il faut décortiquer cet esprit pour voir un peu ce qui ne va pas et pouvoir réagir à tout ça. Alors, justement, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, professeur Dicic, « Pour la vaccination, la sensibilisation ne donne plus de résultats. Il faudrait généraliser l'obligation du pass sanitaire et les catégories. » Beaucoup le revendiquent aujourd'hui. Alors, oui. C'est un débat même à l'international. Bien sûr, c'est un débat à l'international, obligé ou pas obligé. Je pense que ce n'est pas un problème purement médical, cette histoire d'obligation. C'est une politique générale du pays. Je pense que tous les secteurs doivent participer, même les hautes autorités à réfléchir, sur comment, peut-être de manière intelligente, rendre ce pass sanitaire obligatoire, mais pas de manière directe. Moi, c'est ce que je préconise. Alors, autre question ? La troisième dose aujourd'hui ? Alors, la troisième dose. Facultative ou obligatoire ? Puisque même l'OMS sur cette question... Rien n'est obligatoire, madame. Parce que j'aime bien quand on me pose la question facultative. Même les deux doses ne sont pas obligatoires. Oui, mais pour ceux qui se sont déjà fait vacciner, ils ont pris les deux doses. Même ça, ce n'est pas obligatoire. Oui, mais ils ont accepté de le faire. Ils ont accepté parce qu'ils le veulent. Parce qu'ils ont fait les deux doses, ils veulent faire la troisième dose, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, ce qu'il faudrait savoir sur la troisième dose, c'est un peu, j'allais dire, un débat contradictoire. Vous avez vu ce que nous avons insisté depuis deux ans. On va vers un sens, on fait marche arrière, on va dans un autre sens. On est en train d'apprendre dans cette Covid-19. On ne la connaît pas. Maintenant, certains experts préconisent sa troisième dose. Dans quelle situation, il faudrait le savoir. Il faut voir que sa troisième dose, c'est un booster. C'est-à-dire que ça va renforcer un peu le système immunitaire. Pourquoi ? Parce qu'on a appris que la protection dans la Covid-19, quand on est vacciné ou quand on fait l'infection naturelle, n'est pas durable dans le temps, qu'elle diminue au bout de quelques mois, huit mois, une année. Et c'est pour cela que certains experts préconisent sa troisième dose pour certaines personnes vulnérables. C'est normal qu'une personne vulnérable qui s'est fait vacciner depuis six mois et on voit que les effecteurs qui protègent un peu, tels que les anticorps ou les lymphocytes et commencent à baisser, c'est normal de réfléchir comment rebooster le système immunitaire. Mais la rendre obligatoire à tout le monde, je ne pense pas. Il faudrait peut-être que certaines personnes vulnérables ou certaines personnes qui pensent que les anticorps ont baissé tout ça, peut-être en faire une troisième dose. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de contre-indication à avoir le vaccin Covid et l'antigrippal en même temps ? Pas du tout, pas du tout. Je pense que cette année, on assiste un peu à une montée de la grippe. Un retour de la grippe. Un retour de la grippe. Si on compare par exemple à l'année dernière, il y a plus de cas de grippe. Même chez les enfants, les pédiatres le disent aussi, il y a beaucoup de bronchiolites à VRS, donc à virus. Ça peut-être, c'est un bon signe que le SARS-CoV-2 est compétissant d'autres virus. Et il est possible, c'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas prédire avec exactitude l'arrivée d'une vague ou pas. Si vraiment il y a une compétition, peut-être, il y aura moins de Covid cette fin d'année. Alors, pourquoi une vaccination quand on contracte quand même, même en étant protégé le virus ? Rapidement sur la question, oui, mais les auditeurs veulent et insistent encore. Écoutez, on l'a toujours dit. Même Hakim Bey a posé la question tout à l'heure. Il a raison, il a raison de poser la question à Hakim Bey. Mais le vaccin de la Covid-19, je l'ai dit, il ne nous protège pas contre la maladie, c'est-à-dire la survenue de la maladie. On peut être malade, on peut attraper la maladie, même si on est vacciné, mais on va faire une forme atténuée, très légère et minime. Ce que fait le vaccin, ça je le dis, c'est clair, c'est nous protéger contre une éventuelle hospitalisation, faire une forme grave, aller à l'oxygène, aller vers des formes graves. Ça, ça a été démontré clairement. Alors, très rapidement sur cette question qui me semble être très intéressante, le problème se pose aussi pour les laboratoires qui font dans la spéculation et des tarifs exagérés. C'est ce qui a fait que les gens pensent aujourd'hui qu'on veut leur vendre un médicament qui pourrait ne pas être efficace. Vous parlez du vaccin, il est gratuit. Non, 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 les laboratoires, les laboratoires à travers le monde, ceux qui détiennent aujourd'hui cette technologie. Ils parlent des grands laboratoires qui ont fabriqué le vaccin. C'est vrai qu'au départ, on parlait à des prix un peu exorbitants pour accéder aux vaccins. Mais je pense que le prix des vaccins actuellement, de la COVID-19, ce n'est pas grand-chose. Nous avons des vaccins, sans les citer, de 3 dollars jusqu'à 20 dollars la dose. Donc, ce n'est pas des prix très exorbitants. Je pense que les laboratoires pharmaceutiques, sans les défendre, je n'ai rien à voir avec les laboratoires pharmaceutiques, je pense qu'il y a un effort important pour mettre à disposition de l'homme, de l'humanité, ce vaccin. Et maintenant, les chances sont là. Je ne pense pas qu'il y a un gros profit dans cette vaccination anti-COVID-19. Professeur Oreda Djidjig, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée et bonne santé. Et surtout pour votre santé, votre sécurité, portez vos masques.